En Alsace, la tradition est toujours aussi vive. Chaque 31 décembre, des dizaines de milliers de pétards explosent à travers la région. Du mortier à la bombe artisanale, les explosifs sont de plus en plus puissants, les accidents, eux, de plus en plus graves. Au réveillon dernier, les urgences du centre de la chirurgie de la main de Strasbourg ont reçu plus de 30 blessés graves. En dépit des politiques de prévention de plus en plus actives et de plus en plus ciblées qui sont menées localement, la nuit de Nouvel An demeure un véritable cauchemar pour l'ensemble de l'équipe qui est de garde la nuit de la Saint-Sylvestre. Les accidents ne sont pas forcément plus nombreux, mais sont plus graves. Donc l'année dernière, on a admis une trentaine de patients qui ont présenté des mains délabrées. Malheureusement, on ne peut que parler d'amputations très fréquentes et donc des mains qui ne seront plus fonctionnelles. Devant la recrudescence des accidents, les autorités alsaciennes ont réagi. Depuis 2007, la vente des pétards est réglementée et des opérations de sensibilisation organisées dans les écoles. Il faut dire que la majorité des victimes des pétards sont de jeunes adolescents. C'est une tradition, on imagine difficilement le Nouvel An sans ces pétards. Néanmoins, la législation ici est assez stricte puisque seuls les pétards de catégorie 1, donc les plus petits pétards, sont autorisés à la vente uniquement le 31 décembre et pour les seuls majeurs. Donc toute la détention ou la vente d'autres types d'artifices, notamment les K2, K3, K4 qui sont réservés aux professionnels, sont rigoureusement interdits. D'où la mise en place de contrôles, notamment en zone frontalière et des contrôles qui montent en puissance tout le long du mois de décembre. Les Alsaciens ne peuvent plus acheter de pétards comme ils le veulent, ils se tournent vers l'Allemagne. Chez nos voisins, les pétards peuvent être achetés 3 jours avant le réveillon et en plus, ils sont plus gros. Thiebaud Kempf en fait les frais. A Strasbourg, dans sa boutique de farce et attrape, les pétards représentaient encore il y a 5 ans la moitié de son chiffre d'affaires de décembre. Désormais, ce n'est plus que 2%. Depuis qu'on nous a coupé les pétards, qu'on nous a mouillé la mèche, il n'y a plus beaucoup d'explosion dans le quartier. Au lieu de vendre des pièces à 200-300 euros en panier moyen, on vend des petits pétards à 40 centimes, ce qui fait un panier moyen de 8,50 euros. Et comme on ne peut recevoir que 250 personnes par jour, ça fait 250 fois 850 au lieu de fois 300. C'est facile à calculer. On voit la différence quand même, la circulation devant le magasin, dans le magasin, du stock, de l'anticipation, de la vente, de la recette en fin de journée. C'est-à-dire que ça profite à tout le monde, sauf au commerce et au tissu local. Français ou Allemands, les pétards continueront de détonner en Alsace. Rappelons que leur utilisation est seulement tolérée le 31 décembre, entre 20h et 2h du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada